Cette année, avec les éditions de Diane de Célier, nous partons en voyage avec Rimbaud. Les poésies Une saison en enfer et Illumination qui sont mises en lumière par la peinture moderne au tournant du XXe siècle. Près de 200 peintures qui viennent illustrer les 121 poèmes que composent ces trois recueils. Ce livre est le pendant d'un premier livre sur la poésie que nous avions édité plusieurs années auparavant et qui était « Les fleurs du mal » de Baudelaire, illustré par la peinture décadente et symboliste. Cette année, avec Rimbaud, nous sommes dans une peinture beaucoup plus lumineuse, une peinture de jaillissement qui exprime la modernité des poésies de Rimbaud. Les peintres que nous avons choisis, ce sont les héritiers de Rimbaud pour nous, entre autres. Ils sont légèrement postérieurs à Rimbaud puisque Rimbaud est mort en 1891. Notre corpus iconographique se situe entre 1870, le début de l'écriture de Rimbaud, et les années 1930. On va quand même de Turner à Marc Rodko pour les plus anciens et les plus récents. Comme Rimbaud était le poète de la modernité, il a réinventé le langage et il est le poète du dérèglement de tous les sens. Ces peintres également ont réinventé leur langage pictural et sont porteurs de cette même modernité. C'est aussi bien sur le plan de la couleur que de la forme et aussi par l'intensité dans la peinture, on va retrouver ce que Rimbaud a voulu dire dans ses poésies. C'est là où on va jouer entre un poème de Rimbaud et une peinture. On n'est pas dans l'illustration, on ne retrouvera jamais tout ce que raconte, tout ce que nous donne Rimbaud dans une poésie, mais l'idée c'est de retrouver l'émotion et aussi d'apporter plusieurs niveaux de lecture à celui qui aura le livre entre les mains. On a travaillé en interne pour ce livre avec une équipe éditoriale assez complète et composée de nombreuses personnes dont Diane de Selyer, évidemment pour la création, mais aussi nous étions deux personnes dédiées à la recherche iconographique. Il y avait une personne pour l'édition, il y avait notre maquettiste. Nous avons sollicité Stéphane Barsac pour l'introduction, mais aussi pour qu'il nous dise son ressenti par rapport à ce que nous avions choisi. Et on parle de résonance à ce niveau-là parce que toutes nos réunions éditoriales étaient construites comme des petits ateliers de résonance où on avait une lecture de poèmes. Et ensuite, il s'agissait de confronter plusieurs œuvres choisies pour chaque poème et de s'accorder sur l'image qui était le plus en harmonie avec le poème. Et cette résonance-là, pour chaque peinture que vous allez trouver dans le livre, cette résonance, elle est très importante et elle nous a semblé être la plus juste, en tout cas la plus aboutie à nos yeux. Par exemple, le bateau ivre, c'est un poème qui a été écrit par Rimbaud à 17 ans. Il n'avait jamais vu la mer et il avait beaucoup lu et vu certaines peintures paysages marins. Des années après, il a vu des William Turner à Londres avec Verlaine. Il a été assez impressionné et donc le bateau ivre, on l'a illustré, c'était pour nous assez naturel de l'illustrer par William Turner. Il n'y a pas que des peintures de William Turner, mais pour nous, c'était aussi ce clin d'œil-là. Rimbaud a écrit ce poème sans avoir vu la mer ni Turner, alors que pour nous, Turner a tout à fait sa place à côté du bateau ivre. C'est une sorte de petit clin d'œil à Rimbaud. Le livre, il y a pas mal de résonances qui sont construites sur cette idée-là, un peu de clin d'œil. Rimbaud a eu une destinée assez étrange, assez flamboyante. On peut même le qualifier de poète maudit, comme l'a été quelque part Van Gogh, qui a été un peintre maudit. C'est aussi ces résonances, ces fils qui sont tendus derrière les poésies et les poèmes. Et puis, quand on sait que quelqu'un comme Pablo Picasso avait, dès ses débuts au bateau la voir, la saison en enfer, qu'il lisait et qu'il l'inspirait pour les débuts du cubisme, on se dit qu'il était en tout cas très justifié de mettre la peinture moderne à côté de la poésie de Rimbaud. Le poème Voyel, un autre exemple, nous l'avons illustré par Paul Klee parce que le poème comme la peinture sont deux œuvres qui parlent de synesthésie. Rimbaud nomme les voyels en mettant des couleurs dessus. Et Paul Klee a travaillé une majeure partie de sa vie et de son œuvre sont consacrées à cette question de la synesthésie, de l'association entre une couleur, une voyelle ou de l'association entre une musique, un son et une couleur. Et il nous paraissait assez évident et comme clin d'œil également d'illustrer Voyel par une peinture de Paul Klee. Autre exemple, on a un poème, un très court poème au début des poésies qui s'appelle Sensation, où on a un personnage peint par Luigi Russolo qui était un futuriste. Et là, on a ce poème où on voit très bien le personnage dont parle Rimbaud pencher la tête en arrière et s'imprégner des sensations qu'il a à marcher dans une nuit étoilée d'été avec l'odorat, la caresse du vent sur le visage. Et on a cette peinture de Russolo à côté où on a exactement ce personnage, comme si Russolo avait illustré le poème Sensation de Rimbaud. Et c'est toutes ces correspondances, c'est parfois des correspondances, des résonances qui nous frappaient et qui nous paraissaient évidentes. Et ce livre s'est construit sur cette succession de résonances et de coïncidences qui étaient parfaites et qui ont fait la réussite, à mon avis, du livre. Merci. 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 Merci.